Bonjour tout le monde, bienvenue sur Viens et Suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo dans notre étude de Viens et Suis-moi, étude basée sur le livre de Mormon et cette semaine nous découvrons les chapitres 30 et 31 du livre d'Alma. Chers résisteurs, la première vidéo je le reconnais a été très longue mais comme je vous l'avais expliqué je ne pouvais pas scinder en deux vidéos les enseignements que j'ai partagés dans cette première vidéo et notamment avec cette expérience de Kori Hor et d'Alma et de la foi de chacun d'entre nous qui peut être ébranlé ou qui peut être fortifié. J'espère chers résisteurs que vous avez lus vos deux chapitres parce qu'il n'y en a que deux cette semaine et que vous avez été fortifiés et édifiés par tout ce que nous avons découvert. Nous avons passé beaucoup de temps sur Alma 30, un chapitre vraiment étonnant mais j'aimerais souligner quelques éléments d'Alma chapitre 31 et dans ce chapitre nous découvrons les oramites. J'aimerais vous inviter pour commencer à lire cette prière avec moi et à réfléchir à ce qui pourrait y être inapproprié. Mon cher Sauveur, je suis reconnaissant d'être si populaire et si beau, je suis reconnaissant de ne pas être comme tous ces méchants dans le monde. S'il te plaît, bénis-moi afin que je n'ai aucun problème ni aucune épreuve dans ma vie. S'il te plaît, aide-moi à gagner à la loterie. S'il te plaît, pardonne-moi pour les choses que je vais faire ce week-end. Au nom du Saint-Esprit, Amen. Une prière un peu surprenante, n'est-ce pas? J'espère que vous serez d'accord avec moi que cette prière est fausse et hypocrite en tout point et qu'elle est remplie de vanité, d'orgueil et de convoitise. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous examinerons une autre prière qu'Alma a identifié comme ayant quelques problèmes. Il s'agit de la prière des oramites. Les oramites étaient un groupe de néphites apostas qui se présentaient comme des personnes religieuses. Et je pense qu'une manière efficace de pouvoir parler de cette leçon et de comparer la prière oramite et la façon dont elle a été exécutée avec la prière d'Alma en notant les différences entre les deux et en déterminant laquelle nous semble être la manière la meilleure et la plus efficace de pouvoir communiquer avec notre Père Céleste. Je vous invite à prendre vos crayons de couleur et à souligner ces différences dans vos écritures entre les deux. Et j'aimerais juste partager quelques éléments qui m'ont frappé. J'aime comparer les versets 14 et verset 26. Les oramites priaient vers le ciel tandis qu'Alma priait au ciel. C'est un choix de mots intéressant. Cela suggère peut-être que la prière oramite était simplement offerte en direction du ciel mais qu'elle manquait de destination réelle. On priait seulement vers le ciel. Et cela semble logique compte tenu du fait que je ne pense pas que les oramites voulaient vraiment que leur prière soit entendue par la divinité de toute façon. Ils semblent vraiment s'adorer eux-mêmes plutôt que Dieu. Et ils prient pour être entendus par les hommes. D'un autre côté, la prière d'Alma atteint réellement sa destination. Sa prière est adressée au ciel plutôt que vers le ciel. Et nous savons qu'il atteint son objectif parce que sa prière est exaucée. Le verset 36 nous dit qu'ils étaient remplis de l'esprit. Le verset 38 nous dit que le Seigneur a pourvu à leur prison. Une autre différence que j'ai notée, nous voyons de la fierté partout dans la prière oramite. Nous croyons que tu nous as séparés de nos frères. Nous croyons que tu nous as élus pour être tes saints enfants. Tu nous as élus pour que nous soyons sauvés tandis que tout autour de nous est élus pour être jetés par ta colère en enfer. Ça, ce sont les paroles des oramis. Nous te remercions, oh mon Dieu, de ce que nous sommes un peuple élu et saint. Wow! D'un autre côté, regardez l'attitude d'Alma. Il est vrai qu'il souligne dans sa prière que ce qu'ils font est mal, mais cela n'est pas fait dans un esprit de condamnation ou d'orgueil. Au verset 35, il dit « Voici au Seigneur, leur âme est précieuse, et beaucoup d'entre eux sont nos frères. C'est pourquoi, donne-nous au Seigneur du pouvoir et de la sagesse, afin que nous te ramenions ceux-ci, qui sont nos frères. » Alma reconnaît la valeur des âmes oramites, aussi égarées soient-elles, et prier pour qu'ils aient la capacité de les détourner de leur culte de soi vers un véritable culte. Au verset 20, nous apprenons que les oramites disaient exactement la même prière chaque semaine. Leur prière donne un nouveau sens à l'expression de vaine répétition. Les oramites étaient vraiment vains dans leur prière répétée. Mais dans la prière d'Alma, nous ressentons la sincérité. Ce n'est pas un script mémorisé, mais c'est une véritable conversation avec Dieu, traitant spécifiquement du sujet en question. C'est quelque chose de présent. Et la prière n'est pas censée être routinière, mais réelle. Nous parlons avec un être réel, doté d'un pouvoir incommensurable. Au verset 23, nous constatons qu'ils ne parlaient plus jamais de leur Dieu, sauf cette représentation une fois par semaine. Regardez Alma 31.10 où il suggère qu'Alma continue de prier et de supplier Dieu quotidiennement. Chers frères et sœurs, il y a davantage de différences, mais nous nous arrêterons là. Je pense que le plus gros problème ici, c'est que les prières oramites reflètent leur caractère. Leur prière était le signe d'un problème plus profond et plus fondamental, symptôme d'une maladie plus profonde. Ils illustrent parfaitement la tactique que l'adversaire utilise, selon moi, pour faire tomber les religieux. Là où Kolihor lance une attaque laïque contre la vérité, les oramites illustrent une attaque religieuse. Ce sont entre guillemets des gens religieux. Ils ont des synagogues, ils disent des prières, ils se réunissent une fois par semaine, ils adorent. Alors quel est le problème ? Le problème, chers frères et sœurs, c'est qu'ils sont hyper concentrés sur les cérémonies ou sur les manifestations extérieures de leur religion. Toutes les églises ont des pratiques de type rituel ou cérémonial, y compris la nôtre. Mais Satan a le don de prendre tout ce qui est bon et de le déformer pour atteindre ses objectifs. Comment Satan a-t-il pu prendre quelque chose comme le culte à l'église, la prière, l'étude des écritures ou même la fréquentation du temple et les faire fonctionner en sa faveur ? Écoutez bien, chers frères et sœurs. Ils nous tentent de considérer ces choses comme une fin en soi plutôt que comme un moyen pour parvenir à une fin. Bien sûr, ce sont toutes de bonnes choses. Mais si elles ne nous transforment pas en des êtres plus semblables à Dieu, alors nous avons raté l'essentiel. La religion consiste davantage à devenir quoi croire ou même affaire. L'adversaire veut que nous formalisions à l'excès les pratiques religieuses et que nous les utilisions comme un instrument de mesure pour nous comparer aux autres et ensuite les condamner. C'est ce qui s'est passé, écrit Zorani. Ils ont utilisé leur culte comme moyen de s'élever au-dessus de leurs frères. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans le même piège. Nous devons faire attention à ne pas en arriver au point où la lecture quotidienne d'un certain nombre d'écritures devient plus importante que l'application de leurs leçons dans nos actions quotidiennes. Ou aller à l'église devient plus important que de servir et développer la charité. Ou dire nos prières devient plus important que de se connecter personnellement avec la divinité. Certes, il est plus facile de suivre les éléments formels de la religion que de réellement pardonner aux gens, ou de servir les autres de manière désintéressée, ou de développer la foi, ou de vivre notre religion. Les oramites accomplissent simplement un rituel hebdomadaire, mais ne se trouvent pas plus proche de Dieu dans la pratique. Chers frères et sœurs, si mes prières sont humbles, sincères et axées sur le bien-être des autres, elles me mettront en contact avec Dieu et seront exaucées. La prière et l'adoration orgueilleuse nous séparent de lui. Réfléchissons à la nature de nos prières. Laquelle des deux prières ressemble plus à la vôtre? Que pourrions-nous faire pour prier davantage comme Alma? Je prie pour que nous puissions tenir compte de l'avertissement concernant le piège Zoramite ici. Plutôt que de juger les autres, nous pouvons considérer leur âme comme précieuse. Plutôt que de cocher les cases de la pratique religieuse, nous pouvons accomplir ces choses avec sens et intention. Plutôt que de faire des choses ecclésiales, nous pouvons devenir des êtres comme Dieu et le Christ. Alma nous montre le cœur et l'âme de l'adoration. Et j'aime l'origine du mot religion qui veut dire religare, quelque chose signifie se reconnecter. La religion consiste à se reconnecter à Dieu, au divin et à nos semblables. Alors que les Zoramites se séparent de leurs frères et prient uniquement vers le ciel, Alma se connecte véritablement au ciel. Et je prie pour que nos pratiques religieuses nous reconnectent au ciel et entre nous, plutôt que de nous séparer. Chez frères et sœurs, il y a deux enseignements que je souhaiterais que nous retenions de toute cette étude. Des prières quotidiennes ferventes demandant le pardon et une aide et une direction particulière sont indispensables dans notre vie et sont la nourriture de notre témoignage. Lorsque dans nos prières, nous devenons pressés, répétitifs, désinvolts, négligents, nous avons tendance à perdre la présence de l'esprit qui est indispensable à la direction continue dont nous avons besoin pour faire face aux difficultés de notre vie quotidienne. Nous avons tous aussi la promesse que le Seigneur a faite à Joseph Smith le prophète lorsqu'il a dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Alma avait appris que les oramites à qui la parole de Dieu avait été prichées se prosternaient devant des idoles et pervertissaient les voix du Seigneur. Tout cela pesait lourdement sur lui et était une cause de grand chagrin. Face à cette situation complexe et difficile, Alma a médité sur ce qu'il fallait faire et l'énoncé de sa décision a été préservé pour nous inspirer et nous instruire tandis que nous naviguons au milieu des situations complexes et difficiles de notre époque. Il a dit « Et maintenant, comme la prédication de la parole avait une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui était juste, oui, elle avait eu un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée ou quoi que ce fût d'autre qui lui fût arrivé. » Alma pensa qu'il était opportun d'essayer la vertu de la parole de Dieu. Face aux nombreux choix possibles, la foi d'Alma l'a conduit à faire confiance au pouvoir de la parole. D'ailleurs, certains des serments les plus puissants que l'on trouve dans les Écritures ont été prêchés après que cette décision ait été prise. Au chapitre 32 et 33 d'Alma, nous lisons son discours sur la foi au Seigneur Jésus-Christ et au chapitre 34, nous trouvons les enseignements d'Amulek sur l'expiration de Jésus-Christ, chapitres qui vont faire partie de notre étude la semaine prochaine. Nous lisons effectivement dans les Écritures que ceux qui ont choisi d'essayer la vertu de la parole de Dieu ont reçu de nombreuses bénédictions miraculées. Je vous invite à réfléchir à deux exemples que nous avons déjà étudiés et qui se trouvent dans le livre de Mormon, un livre que le président Jusserl M. Nelson a qualifié comme « guide de survie des derniers jours ». Premièrement, en parlant de la délivrance de son peuple, Alma, au chapitre 5, a enseigné « Voici, le Seigneur a changé leur cœur, oui, il les a éveillés d'un profond sommet et ils se sont éveillés à Dieu. Voici, ils étaient au milieu des ténèbres, néanmoins leur âme a été illuminée par la lumière de la parole éternelle ». Peut-être avez-vous le sentiment d'être au milieu des ténèbres. Votre âme aspire-t-elle ardemment à la lumière ? Alors, essayons la vertu de la parole de Dieu. Deuxièmement, réfléchissons à la conversion de l'Amanite au Seigneur que nous avons vue au chapitre 26, où Amon déclare « Voici combien de milliers de nos frères n'a-t-il pas délié des souffrances de l'enfer. Ils sont amenés à chanter l'amour rédempteur et cela à cause du pouvoir de sa parole qui est en nous ». Frères et sœurs, nous sommes nombreux à aspirer ardemment qu'une personne que nous aimons soit amenés à chanter l'amour rédempteur. Alors, rappelons-nous d'essayer la vertu et la parole de Dieu qui est en nous. Je témoigne de cette vérité enseignée par notre prophète bien-aimé Russerl M. Nelson, qui a dit, je cite, « Pour moi, le pouvoir du livre de Mormon est le plus manifeste dans le puissant changement qui se produit dans la vie des personnes qui le lisent d'un cœur sincère avec une intention réelle et en foi au Christ. » Fin de citation. Bon nombre de convertis abandonnent des choses qu'ils chérissaient avant de suivre les préceptes de ce livre. Ce sera un instrument le plus efficace pour amener des âmes à notre souffle à Jésus-Christ. Je nous supplie d'essayer quotidiennement la vertu de la parole de Dieu, en particulier le livre de Mormon. Et si nous faisons cela, nous constaterons la véracité de la promesse du président Nelson qui a dit, « Si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. » Et je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des incitations pour guider votre vie. Il continue en disant, « Je vous promets qu'en vous immergeant quotidiennement dans le livre de Mormon, vous pouvez être immunisé contre les maux actuels. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, je sais que beaucoup de membres non pratiquants ont des êtres chers qui les aiment et qui prient à genoux tous les jours en demandant au Seigneur de les aider à sauver ceux qu'ils aiment. Je sais que ce n'est pas du tout facile ni agréable pour un membre non pratiquant de revenir tout simplement à l'église. Il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, il a besoin de s'intégrer. Cependant, je sais que nous avons aussi des membres non pratiquants qui veulent et qui essayent de retrouver le chemin de l'assiduité. Je sais que de nombreux membres non pratiquants accepteront des appels si on le leur demande. Je sais qu'un membre non pratiquant mérite qu'on le traite en égal et qu'on le considère comme un fils ou une fille d'un dieu aimant. Lorsque Alma découvrit que le Zoramite s'était éloigné de l'église, Alma le jeune organisa une équipe de motivation pour ramener ces personnes. Au moment d'assumer leur appel, Alma pria le Seigneur en ces termes. Ô Seigneur, veuille nous accorder de réussir à te les ramener dans le Christ. Voici, ô Seigneur, leur âme est précieuse et beaucoup d'entre eux sont nos frères. C'est pourquoi, donne-nous au Seigneur du pouvoir et de la sagesse afin que nous te ramenions ceux-ci qui sont nos frères. Chers frères et sœurs, notre engagement en tant que membre de la véritable église vivante du Christ s'enracine dans le fait que le Seigneur a souffert pour chacun d'entre nous, les non-membres, les non-pratiquants, les pécheurs et les membres. Je crois que nous pouvons amener des milliers de personnes à la joie, la paix et la douceur de l'Évangile et des centaines de milliers, voire des millions de leurs descendants. Je crois que nous pouvons réussir parce que c'est l'église du Seigneur et en tant que membre, nous avons été appelés pour réussir. Je nous invite à relire ces récits et ces témoignages et ces expériences de manière à pouvoir fortifier notre foi et renouveler notre engagement à être des disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Que nos prières soient des prières sincères et dirigées vers les autres et que nous puissions enseigner avec la vertu de la parole de Dieu. Mais pour pouvoir enseigner cette parole, nous devons d'abord l'obtenir et j'espère, chère Frédéseur, que nous nous efforçons à étudier les livres de Mormon parce que nous pouvons être des instruments puissants entre les mains de notre Père Céleste et que nous sommes appelés pour réussir et aider le Seigneur dans cette œuvre. Je vous témoigne que Jésus-Christ vit et qu'il nous aime et qu'il a besoin de nous pour aider les enfants de notre Père Céleste à retrouver le chemin de la maison. Je vous témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime et qu'il a besoin de nous. Chers Frédéseurs, ne nous vantons pas parce que nous venons à l'Église, parce que nous allons au Temple, parce que nous faisons nos prières, parce que nous lisons les Écritures. si nous ne mettons pas en pratique ces choses, tout ce que nous faisons est vain. Cet Évangile que nous étudions, ces prières que nous faisons, ces cultes que nous avons au Temple et à l'Église doivent nous permettre de changer, de nous engager à être de meilleurs disciples du Christ. Et si nous ne voyons pas ces changements dans notre vie, revoyons la manière dont nous apprenons, étudions et partageons l'Évangile de Jésus-Christ. Je prie, chers Frédéseurs, que nous puissions être des instruments puissants et efficaces, comme Alma et ses compagnons l'ont été, pour ce peuple antinéphidé, pour ce peuple zoramite, et pour tous ceux qui ont besoin de se souvenir qu'ils ont un Sauveur qui les aime et à revenir à Lui. C'est ma leçon et mon témoignage que j'aimerais vous laisser aujourd'hui au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux week-end, chers Frédéseurs, et j'espère que vous saurez édifier vos frères et sœurs dans vos classes de l'école du dimanche pour qu'avec vous, ils puissent participer à cette œuvre. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.